Pour résumer, de l'histoire d'Elie, j'aimerais quand même vous lire un seul verset, pour moi c'est le plus parlant, c'est le plus profond et c'est celui dont vous avez besoin d'entendre maintenant. Nous avons donc le mari de Jézabel, arabe en hébreu, je ne sais pas en français si vous dites Achab ou Akab, au verset 1, roi 18-20, il envoya tous les fils d'Israël, il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel, là où je me trouve, et ce verset 21 dit, « Et Elie s'approcha de tout le peuple et dit, écoutez-moi bien, combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le, et le peuple ne lui répondit mot. » Dieu a dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant, je vomirai les tièdes ? » Et Elie te dit, Dieu te dit, l'Esprit de Dieu te dit, « Combien de temps hésiteras-tu entre les deux côtés, entre suivre l'Esprit de Dieu et suivre la chair ? » Entre être spirituel et religieux, entre obéir à Dieu et obéir au diable, entre faire ce que Dieu te demande de faire et de désobéir, entre croire aux doctrines de la parole de Dieu et croire aux doctrines d'autres livres ? « Combien de temps hésiteras-tu entre les deux côtés, si l'Éternel est Dieu, si Adonai et Elohim, El Shaddai, suivez-le, si c'est Baal, si c'est ta chair, si c'est le diable, si c'est tes croyances, si c'est ton humanisme, si c'est ta doctrine, suis-la. » Le peuple, malheureusement, ne répond dix mots. Le peuple n'a rien dit. Et quand on dit, je crois, en français, « Qui ne dit mots qu'on sent ? » C'est exactement ça. C'est qu'il n'avait pas pris position. « Allez, vous, restez là en disant, je ne préfère ne pas me prononcer, je reste neutre. » Il n'y a pas de neutralité. Il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il n'y a pas de « no man's land » au milieu où il y a des chrétiens qui se disent « Je ne suis ni vraiment avec Dieu, ni vraiment avec le diable. » C'est ce qui s'est passé ici. Il y a des milliers d'années sur ce mont Carmel, peut-être que vous n'êtes pas venus ici, peut-être que vous n'avez lu que dans la Bible et vous vous dites « Pour vous, c'est abstrait. » Eh bien, non, ce n'est pas abstrait. C'est là où je marche. Je suis serviteur de Dieu à l'Indrit sur le mont Carmel et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Amashiach. Shalom.